Musique On s'est interrogé sur la pâte des changements climatiques en Haïti. Mais pourquoi Haïti ? Selon l'index mondial des risques climatiques 2018, Haïti est l'un des trois pays les plus touchés par les changements climatiques. Pour quelle raison ? C'est à cause de l'effet de serre. Si on modélise les atmosphères par une cloche, on constate que la température augmente plus vite sous la cloche. Oui, mais l'atmosphère, ce n'est pas une cloche ? Non, mais c'est un mélange de gaz, dont le dioxyde de carbone. Et ce sont eux qui retiennent la chaleur. Et alors, c'est un problème ? Oui, parce que Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, nous a appris que dans le passé, il y a déjà eu une période chaude. Cette période chaude, elle était à peu près 1 à 2 degrés plus chaude en moyenne que le climat, disons, du début du XXe siècle. Dans ce cas-là, le niveau de la mer était 6 à 10 mètres plus élevé que le niveau actuel. Donc la température augmente, les glaciers fondent, le niveau des mers augmente. Alors Haïti va disparaître sous les eaux. Même si la montée des eaux est de 10 mètres, Haïti ne sera pas en goutier. Ah oui, c'est vrai, Haïti a un relief important. Mais alors pourquoi Haïti est-il si vulnérable face aux changements climatiques ? En 2018, Haïti est considéré comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidentale. Plus de 96% de sa population est exposée aux aléas naturels. En 2010, Haïti a été touché par un séisme d'une magnitude supérieure à 7 qui a détruit une partie de l'huile. Et alors, quel est le lien avec le changement climatique ? Haïti étant un pays pauvre, les Haïtiens se servent de leurs propres ressources. Ils déforestent afin d'obtenir du charbon de bois pour la cuisson des aliments. Cela leur procure aussi une source de revenus. C'est pour cela que 98% de la forêt haïtienne est déforestée. Mais ceci entraîne l'érosion des sols. Une terre sans végétaux est entraînée par les ruissellements d'eau. Au contraire, dans un sol couvert de végétation, les racines retiennent la terre. La déforestation entraîne l'érosion des sols, ce qui rend la terre de moins en moins cultivable et accentue les inondations. Cela entraîne une diminution des récoltes. Et le séisme n'a rien à arranger à cette situation, comme nous l'a expliqué Marianne. Il y a eu un tremblement de terre, et donc il y a eu une aide internationale qui est arrivée. Or, quand on aide un pays, qu'est-ce qu'on fait au départ ? On lui apporte ? À manger. Voilà. À manger, de l'eau, etc. Et alors ? Cela perturbe le marché agricole local qui n'est plus rentable pour les Haïtiens. D'autant plus qu'ils subissent régulièrement sécheresse et inondation. Quel est l'impact sur la population ? Une désertification des campagnes. Les gens, ils viennent à la ville. Or, ces villes sont très souvent près des côtes. Est-ce une bonne idée ? Pas si sûr. Haïti est sur la route des cyclones qui sont de plus en plus fréquents et violents. Par exemple, en 2016, Mathieu a entraîné la mort de 615 personnes. 80% des bâtiments du département de Grand-Dense ont été détruits, ainsi que 80% des récoltes des livres. Les Haïtiens ne peuvent-ils pas se protéger ? Il existe une protection naturelle contre les cyclones, la mangrove. En effet, la mangrove ralentit la violence des vagues et du vent, ce qui entraîne moins de dégâts sur les habitations. La mangrove est donc la meilleure solution. Il faut donc la préserver parce qu'en plus, elle abrite une grande biodiversité qui sert pour la pêche. Ne peut-il pas pêcher ailleurs ? Si, mais le champ d'eau climatique entraîne une acidification des osseurs qui menacent les racines coralliens. Or, il abrite de nombreux poissons qui risquent d'être moins nombreux. En plus, les racines coralliens protègent contre les vagues destructives et les tsunamis. Le changement climatique accentue donc la fragilité de l'île. Pour survivre, les Haïtiens exploitent la forêt et la mangrove, ce qui augmente leur vulnérabilité face aux événements climatiques extrêmes, contre lesquels ils n'ont pas les moyens de lutter. 91% des personnes interrogées sont prêtes à changer leur manière de vivre. Et vous ?